Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne des Geeks, des Chiffres et du podcast. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je suis dans les locaux de Sage avec le patron France et Europe du Sud, Pacom. Salut Pacom. Salut Nicolas. On va passer quelques temps ensemble, une heure à peu près, pour faire un espèce de rétro-planning de tout ton parcours. Et j'ai envie de comprendre comment un mec comme toi, qui n'est pas issu du serail de la compta et de la gestion, est à la tête d'une grosse division d'un éditeur de logiciels historiques. Et donc on va passer à ce moment-là ensemble, on va parler de Coupe du Monde, on va parler de recrutement. Est-ce que tu es prêt ? Clairement et avec impatience. Cool, alors on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter mon cher Pacom, pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Donc moi je m'appelle Pacom Le Sage, donc je suis président de la partie Sage Europe du Sud, France et Europe du Sud. J'ai 50 ans, j'ai un passif, pas judiciaire, mais un passif plutôt orienté sur des domaines assez vastes, puisque moi j'ai passé du temps à travailler dans le domaine du divertissement, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des transports publics. Et maintenant tu vois, je me retrouve dans le domaine du logiciel. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça t'amène, je pense, une certaine richesse et ouverture sur les choses différentes d'une approche, par exemple, du serail, comme tu dis. Alors j'ai peut-être moins d'expertise sur la partie pure compta, finance, etc. On va rester humble là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais ça me permet d'ouvrir un prisme différent et d'aider les collaborateurs et l'ensemble des gens de chez Sage à voir les choses sur un angle différent. Et je pense que c'est ça dont Sage avait besoin au moment où je l'ai rejoint, moi et d'autres, d'autres qui arrivent aussi de prismes assez différents. Et c'est un peu un phénomène qui est un peu générique dans toutes les sociétés quand tu vois ça en ce moment. Et donc en fait, j'ai poncé un peu ton profil LinkedIn et j'ai vu que quand même dans toute ton expérience, tu es très axé produit, marketing. Comment tu es arrivé ici ? C'est quoi un peu l'histoire qui t'a amené à la tête du job que tu occupes aujourd'hui ? Alors si on revient sur la genèse du truc, moi j'ai un profil, donc j'ai fait une école d'ingé classique, machin, etc. Donc j'ai fait, j'étais très geek au début, à faire du développement, du machin. C'est pas un truc qui m'épanouissait parce que j'avais besoin d'interagir avec les gens. Et quand j'étais à l'époque très geek, je travaillais chez Alcatel à l'époque, dans un labo de recherche, etc. Ça t'apprend de la méthode, de la rigueur, des trucs, machin. Mais moi j'avais qu'une envie, c'est d'aller, ce que je disais à mon patron à l'époque, trouve-moi un truc d'avant-vente, porte-serviettes avec un commercial. Je m'en fous n'importe quoi, mais j'ai besoin de voir du monde. Et à l'époque, mon patron me disait, tiens, tu veux une augmentation ? Mais je dis, non, c'est pas le sujet, ça n'a rien à voir avec la photo. Je veux voir des gens. Voilà, je veux juste, et il n'avait pas compris. Donc du coup, je me suis barré et j'ai switché dans le marketing. Ok. En me disant, bon, je comprends le produit, c'était très technique dans les télécoms, mais je vais essayer de partir dans du product marketing. Comme ça, je ne vais pas être trop loin du produit et la passerelle ne va pas être non plus, désolé pour le terme, un peu abscond de mouvement de carrière. Ok. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et fur et à mesure, j'ai toujours essayé de travailler avec le prisme du produit, de la valeur de ce qu'on amène au client ou à l'entreprise demain. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de structures. Mais comment tu as développé cette culture, toi ? Parce que quand tu sors d'école d'ingé... Parce qu'un ingé, je te coupe, mais un ingé, le truc, c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça s'est orienté sur le pragmatisme. Je vois. Les faits, il n'y a rien de magique. Il y a une explication à tout. Et donc, le produit, s'il fait ci, s'il fait ça, c'est pour répondre à un besoin, pour tester un besoin et créer un besoin aussi du futur. Mais c'est pas juste une déco sur un mur, quoi. C'est un peu plus que ça. Il faut que ça apporte de la valeur. Clairement. Et donc, c'est ça qui m'a toujours drivé. Et à partir du moment où tu crées ça, tu crées le modèle économique derrière qu'il faut, tu crées tout ce qui... L'environnement, tu le crées au tour. Et donc, maintenant, si je fais le parallèle avec Sage, donc pas mal d'aléas, pas mal d'aller-retour sur différents domaines. Et quand je me suis retrouvé à avoir les entretiens avec Sage, j'ai vu Sage comme une boîte qui a créé le contenu. Mais qui a un contenant qui mérite une petite amélioration. On va dire un petit coup de peinture ou un petit coup de lifting, pour être simple, pour être honnête. Et donc, à partir du moment où tu as le contenu, la base, le truc robuste, mais que tu retravailles le contenant. Ce que font pas mal de petites start-up qui se créent sur le marché aujourd'hui. Elles travaillent avant tout le contenant, même s'elles n'ont pas tout le contenu encore. Nous, c'est l'inverse. Donc, il fallait qu'on retravaille et qu'on refurbiche, comme disait les Anglais, l'ensemble, pour rendre le truc un peu plus attrayant, pour se mettre au goût du jour par rapport à tout ce qui se passe dans l'écosystème, dans les marchés du small, par exemple, avec les experts comptables et toutes petites entreprises et la digitalisation, la dématérialisation, etc. Donc, il fallait repenser tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai reçu un Sage. Après, deux filles en aiguille, je les rejoins dans une posture très produit. Et puis, au bout de quelques mois, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de me positionner pour driver plus que ça et avancer sur la partie sales, marketing, business, l'ensemble de la région. Et donc là, j'ai été assez direct avec les gens du siège en leur disant, le choix que vous faites, si demain, vous voulez me mettre là, vous faites le choix de mettre quelqu'un qui ne va pas juste penser à clôturer son chiffre de l'année, ce qui pouvait être le profil en général de pas mal de patrons de région, mais quelqu'un qui va vous gratter pour préparer le coup d'après. Parce qu'en fait, dans une grosse organisation, en termes de chiffres, c'est quoi ton périmètre que tu gères aujourd'hui ? Et même Sage de manière globale, comme ça, ça permet aussi d'avoir un peu... Sage à peu près, c'est à peu près... Donc là, on a publié nos chiffres ce matin de l'année fiscal 522, qui sont très bons, qu'on est contents. On fait à peu près 2 milliards de chiffres au niveau mondial. Et nous, on gère à peu près, sur notre région, 400 millions. Ok. Donc, pour te donner un ordre d'idée. Donc, c'est à peu près 20-21% du chiffre du groupe. Donc, on est important. Si tu veux, pour te donner un ordre d'idée, on a les Etats-Unis qui sont vraiment devant, qui sont plus sur une base proche de 600. On a le UK, l'Irlande, etc. Donc, ce qu'on appelle le UKI, qui sont un peu au-dessus de nous. Et nous, on est juste après. Et après, on a des beaucoup plus petites zones, comme l'Allemagne, l'Espagne, etc. ou l'Afrique du Sud, qui sont sur des bases plutôt de 100. D'accord. Donc, on est trois à être sur des chiffres plus importants. Et après, des acteurs. Alors, on a des positions dominantes différentes. C'est-à-dire que nous, en fonction des segments de marché sur lesquels on est, on est assez leader sur certains segments de marché ici en France et en Europe du Sud. D'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple, ils sont plutôt challengers. Parce que SAP, qui est le mastodonte local. Donc, eux, ils arrivent à avoir des taux de croissance plus importants parce qu'ils sont plus petits. Comme des petits acteurs ici qui vont faire des grosses croissances parce qu'ils partent de plus bas. Nous, on part sur une position, par exemple, sur ce qu'on appelle le milieu de marché, les PME. On est leader sur ce segment de marché. Donc, croître de 10 ou de 15%, c'est plus challengeant. C'est clair. Tu dois traiter ton legacy, ton historique de base client et en plus continuer à faire de la croissance à côté. Donc, ça, c'est plus difficile. Après, sur d'autres secteurs de marché, par exemple, nos bases ETI, un peu plus. Donc, ce qu'on fait avec X3 ou la 1000, là, on a des taux de croissance. Alors, on est en face de Microsoft, on est en face d'acteurs comme ça. Mais on arrive à avoir des taux de croissance plus importants que sur la PME parce qu'on n'est pas sur une position dominante. Très clair. Donc, quand tu es arrivé chez Sage, on t'a dit ne fais pas ronronner la machine. Enfin, on t'a dit, toi, tu t'es dit si vous me mettez ici, je ne vais pas faire ronronner la machine pour faire le chiffre et générer quelques petits pourcentages comme ça. J'ai envie de quoi, en fait ? Alors, j'ai plusieurs envies, mais le truc, c'est ça. Mon prédécesseur qui avait ma place avant, qui m'a embauché au début, je lui ai dit, voilà, si c'est juste pour gérer le truc, comme tu dis, j'ai affaire les 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 % de croissance, on va tous s'ennuyer et puis dans 6 mois, j'ai envie de divorcer et de ne plus être avec toi. Donc, on va tous perdre notre temps et on est des gens d'un certain âge, donc on a autre chose à faire. Donc, je lui ai dit, si tu me laisses un certain nombre de latitudes pour avancer, convaincre le groupe que ça a un intérêt d'avancer comme ça, on va avoir une histoire. Parce qu'en fin de compte, pour moi, la vie professionnelle, c'est une suite d'histoire. C'est une suite d'histoire et de... Ce n'est pas des relations amoureuses, mais c'est une suite d'histoire qui se passe. Et je pense que ce qui est intéressant, ce qui rend la vie professionnelle intéressante, c'est ça, c'est que cette multitude d'histoires... Je ne sais pas si cette multitude d'histoires peut se passer dans la même entreprise toute une vie. En tout cas, si c'est le cas, je pense qu'il faut avoir une certaine envie de changer les choses et même de changer le job dans la boîte dans laquelle on est. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette richesse-là en changeant de structure régulièrement. Et donc, je leur ai dit, moi, je vais être là pour essayer de faire bouger les lignes. Un petit peu ce que je dis souvent, essayer de renverser la table régulièrement. Le prisme que j'ai appris en bossant pas mal à l'étranger, aux Etats-Unis ou en Angleterre, surtout aux Etats-Unis, c'est d'essayer et surtout se planter. Si vous ne vous plantez pas, on ne va rien apprendre. Et donc, ça, ça perturbe surtout dans un état d'esprit un peu français. Tu m'étonnes. Et donc, mais alors que ça ne choque pas du tout aux Etats-Unis, la culture de l'échec, elle est importante. Alors, à partir du moment où tu as un échec et après, tu as une réussite, bien sûr, mais parce qu'elle te permet d'apprendre et d'accélérer plus vite derrière. Et donc, par exemple, ce qu'on a fait, nous, il y a un an et demi, deux ans, donc j'ai un passif, comme je disais, geek, tech. Donc, je leur ai dit, ben voilà, on va mettre en place des labs. Pourquoi des labs, c'est important ? Parce qu'on va tester, on va apprendre, on va questionner, on va interroger, on va essayer d'adapter, on va faire un premier truc, on va le réadapter, etc. Donc, on va isoler des gens parce que Sage, c'est un éditeur de software qui a une taille intermédiaire. Ce n'est pas un Microsoft, ce n'est pas un Oracle en termes de chiffres, mais ce n'est pas non plus un tout petit éditeur financé par des fonds qui a levé 40 millions. Donc, on est entre les deux. Mais on a un certain poids aussi pour bouger les choses. Et donc, il y a aussi plein d'interdits que les gens, que chacun se donne en disant, non, non, je ne peux pas amener ça, je ne peux pas proposer ça. Alors qu'à chaque fois, quand je rejoins l'équipe produit au début, ils ont plein d'idées. Je lui dis, vous êtes dix fois plus sachant que moi. Donc, ce n'est pas moi qui vais avoir les idées. Par contre, moi, je vais être là pour déverrouiller les portes et faire en sorte qu'on essaye. Donc, c'est l'hab qu'on met en place. C'est pour tester, amener des nouvelles offres et puis réadapter pour vraiment exactement être sur le sweet spot de ce qui va marcher. Donc, ça coûte de l'argent. Tu aurais un exemple, un espèce de cas d'usage qui a été traité par le lab qui a pu... Voilà, je pense que tout n'est pas utile, mais il y a peut-être des choses qui sortent de... Alors, on a essayé de développer ce qu'on a mis. On a mis en place une équipe, mais on a testé... Alors, j'ai deux exemples. Le premier, c'est avant de lancer notre première version de produit qui sortait du lab. Donc, il y a des gens qui bossent à l'IT, il y a des gens qui bossent au développement produit, il y a des gens qui bossent sur la partie web, etc. Donc, il y a plein, plein de trucs. Et puis, tu checkes chaque étape en disant, tiens, est-ce que toi, c'est bon ? Toi, t'as préparé ? Toi, c'est bon ? Tout est nickel ? On peut y aller ? Tac, tac, tac. Et on faisait des comités de pilotage, de suivi, etc. Et à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation un peu UBS où t'as le truc de se dire, attends, moi j'ai fait mon job, le truc, il marche. Ok, et t'as le mec d'à droite qui doit récupérer le ballon, un peu comme au rugby, mais tu t'es arrêté de courir et moi je suis 100 mètres devant là. Je vois. Mais moi j'ai bougé pendant que tu bougeais. D'accord ? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand le mec avait fini son job, qu'il avait renvoyé l'information d'enregistrement d'un nouveau client au mec d'après, il fallait que le client final attende un quart d'heure avant que l'enregistrement soit actif. Donc, on se dit, les gars, vous vous rendez compte qu'il y a le mec, on va le laisser un quart d'heure au téléphone ? Qu'est-ce qu'il va faire pendant un quart d'heure là ? Vous avez prévu de lui faire un petit divertissement, de lui mettre une petite vidéo YouTube de Nicolas qui va... Ça va être folle ? Pourquoi pas ? C'est le délire le truc. C'est clair. Vous êtes en train d'attaquer un prospect qui est censé être motivé, qui a envie d'y aller, mais vous allez dire, bon, attends, prends un quart d'heure, va prendre un café, ça va bien se passer. C'est complètement nul comme expérience utilisateur. Donc, vous vous parlez tous les deux ? Et donc, tout ça, ça met en exergue les points de friction. Donc, ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple qu'on avait fait avec le Lab, c'est que tu vois, avant, on avait l'habitude d'avoir des agents des ventes, dont des sales, des agents du support client. Mais on s'est dit, les phases importantes, en fin de compte, quand un nouveau prospect qui arrive, un nouveau client, donc un prospect qui arrive comme client, c'est de le choyer au début. De voir, déjà, comment il utilise le produit, pas essayer de lui survendre des trucs, en disant, je vous mets du beurre, du Nutella et de la confiture. Vous avez l'air, ma mixture, elle est terrible. Tu vas juste le dégoûter, plutôt qu'autre chose. Donc, on lui dit, tu commences par une première couche, tu goûtes, machin, etc. Tu vois si ça te plaît, mais nous, en parler, on va regarder ce que tu utilises dans le produit. Et comme sur un téléphone, je ne sais pas si tu as un iPhone ou un Android, machin, tu utilises 10% du truc. Clarément. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi tu n'utilises pas 15 ou 17. Par rapport à ton profil de boîte, on va se dire, tiens, tu es une boîte qui est dans tel domaine. C'est un peu dommage que tu n'utilises pas telle et telle fonction. On ne va pas te faire chier au début, on va dire, déroule ton truc, découvre le produit naturellement, même si on te guide. Mais par contre, on va te rappeler au bout de 2-3 jours, moins en logique vente, mais en logique accompagnement, support. Et on va te dire, c'est un peu dommage, teste ce truc-là. Et si tu veux, d'ailleurs, ce truc-là, tu sais quoi, ce n'est même pas une question de prix entre nous, on s'en fout, ce n'est pas le sujet, en premier temps. On parlera du prix quand tu seras satisfait. Donc, période de découverte, etc. Et donc, au bout de 2-3 jours, on dit, tiens, teste ce truc-là en plus. Et on le rappelle un mois après aussi, pour dire, tu es toujours content, il y a des points de friction ou pas. Alors, c'est beaucoup plus coûteux pour nous, parce que du coup, ce n'est pas une vente que tu fais, bam, bam, tu passes à la suite. Mais ce qu'on a analysé rapidement, c'est que le taux de satisfaction et le taux de résiliation des premiers mois a baissé drastiquement. Les problèmes qu'ont les petits acteurs, les acteurs qui adressent le bas de marché, que ce soit des QuickBooks sur les marchés anglo-saxons, ou que ce soit même des Penny Lane ou d'autres, c'est que très souvent, ils vont faire pas mal d'acquisitions clients et puis ils vont avoir un taux de résiliation fort très vite derrière. Ça, ça n'a aucun intérêt. Nous, en fait, on a une boîte qui investit sur le long terme. C'est-à-dire que nos durées de vie clients, elles sont très fortes. Et t'as une durée à peu près moyenne ? Je pense que ça dépend des typologies. Ça dépend des typologies, mais on va dire sur le bas de marché, on a des fidélités clients qui avoisinent les 5 ans, 4-5 ans. Et sur les hauts de marché, on est plutôt sur des 10-12 ans. C'est clair qu'en fait, quand on utilise un outil et qu'on l'a appréhendé, quand on est habitué, même notre cerveau, il est habitué à l'utiliser, telle fonctionnalité à gauche, à droite, etc. C'est ça, sauf les experts comptables. Les experts comptables sont un peu à part en termes de durée de vie. Ok, intéressant. On va peut-être le creuser, ce canal-là. J'imagine bien que t'as envie de parler de ça. Mais du coup, pour vous, en fait, il y a un vrai sujet parce que vous êtes une boîte SaaS. En fait, vous n'installez pas l'outil directement dans la boîte et donc c'est une formule par abonnement. Pas pour tous ? Oui et non. On est entre les deux. On est en train de devenir complètement une boîte SaaS. On ne l'est pas à 100%. Donc, on a tout un historique aussi d'une base qui n'est pas SaaS. avec, du coup, tous les aléas que ça engendre. En termes, alors, que ce soit en termes de facturation, bien sûr, mais en termes d'accompagnement et de capacité à satisfaire, à détecter les problèmes et à résoudre rapidement les choses. Quand t'es en SaaS, voilà, t'es aussi dynamiquement beaucoup plus agile pour pouvoir mettre à jour et corriger les problèmes. Mais tu perds aussi autre chose. C'est-à-dire que nos marchés, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs. Il y a peut-être Cégide qui fait un peu ça, mais l'ensemble des autres éditeurs ne sont pas comme nous. Nous, on est présent sur tous les secteurs de marché, que ce soit l'expert comptable, le small, donc les TPE, les PME, les ETI. Les acteurs, en général, se spécialisent sur un domaine et après, ils essaient de l'étendre. Et que ce soit la paye, la RH, la compta et la GESCOM. Donc, on est présent sur tous ces secteurs-là. La maturité du SaaS n'est pas la même partout et les besoins ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on travaille, tu vois, on travaille par exemple avec des ministères. On a déjà dans différents ministères, alors je ne peux pas divulguer tous les ministères, mais des gros ministères qui nous utilisent, etc. Le ministère de finance. Pas la finance, mais un truc qui n'est pas loin. Mais du coup, ils nous demandent des choses très à façon, très personnalisées. Ça, quand tu es en SaaS, c'est plus difficile. Oui, c'est clair. Et c'est pour ça que nous, on a un prisme de construction via un écosystème qui est important. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle nos tech partners, nos ISV, donc des gens qui font du software, qui vont complémenter ce qui nous manque. Et le rôle de ces acteurs-là, il devient de plus en plus important dans le SaaS. Pourquoi ? Parce que le SaaS, on va essayer de créer des briques les plus génériques possibles. Alors, elles peuvent être spécialisées par ce qu'on appelle des verticaux. Et on pourra en parler un peu plus sur le sujet intact parce que c'est un peu le futur de nos régions. Mais du coup, ce qui va manquer comme spécificité, par exemple, on a une offre qu'on va proposer sur les offres de chantier, gestion de chantier, etc. Eh bien, on a un partenaire, par exemple, on ne peut pas le nommer, qui s'appelle Allobis, qui est un petit acteur, qui nous permet de traiter la gestion de chantier via une interface mobile un peu sympa, etc. et tout, que nous, on n'a pas développé, mais qu'on a plugé dans notre outil pour faire en sorte que l'ensemble fasse une histoire hyper pertinente pour les gens qu'on en a besoin. Donc ça, le SaaS, ça va faire ça. Alors que sur certains, par exemple, on gère, on a le groupe Michelin, l'ensemble du groupe Michelin sur le monde entier, qu'on gère, donc sur différents sites dans le monde. Il y a des besoins très spécifiques qu'ils ont sur nos produits X3 qu'on a développés avec des partenaires ou qu'on a fait à façon. Et ça, dans le futur, on va le faire évoluer. Mais les besoins sont vraiment différents. Et plus les boîtes sont grosses, plus elles vont demander, elles vont être exigeantes sur du spécifique. Alors c'est notre rôle aussi de les éduquer à dire peut-être repenser les choses un peu différemment. ça vaut le coup et voilà. D'accord. Donc en fait, tu as une vision où il faut que tu crées et développes un produit qui va s'adresser à un espèce de produit standard. On va dire que c'est plutôt la partie SaaS. Et donc là, il faut être très vigilant sur l'expérience utilisateur aussi parce que les gens, ils peuvent partir comme ils veulent et aller utiliser d'autres solutions. Donc le lab, c'est aussi un outil qui aide à garder la rétention des clients sur le produit. Et tu as une vision très spécifique où tu as Michelin qui arrive et qui disent le produit SaaS, c'est sympa, mais pour nous, ça ne va pas. Et donc là, vous devez mobiliser une équipe pour pouvoir le développer. Mais du coup, vous avez des contrats qui sont annuels parce que là, vous ne pouvez pas développer à moindre frais. Donc je pense que là, c'est... Alors on a un réseau. Juste pour finir, ce qui est important dans le SaaS aussi, c'est l'ouverture. La payisation ou quel que soit le mode d'ouverture du produit à d'autres acteurs pour aller complémenter et faire en sorte que tu ne sois pas dans un silo complètement fermé parce que tu n'as pas de futur. Une partie de notre futur, il est sous l'ouverture et d'être un acteur, un acteur de passage, on va dire, d'un... Une partie de notre futur à Sage, c'est de devenir un réseau maillé quelque part. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un truc avec plein, plein d'acteurs et à un moment donné, toi, tu te retrouves au milieu de passage de ce réseau pour faire en sorte que tu ramènes de la valeur ajoutée. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, même d'un point de vue réglementaire sur le marché. La facture électronique, ce que ça va amener comme obligation, va encore plus forcer les entreprises à rentrer dans cette logique de réseau maillé. Et donc, nous, on a un rôle à jouer, les éditeurs, pour ne pas être disruptés demain par d'autres acteurs qui vont venir nous tacler encore plus fortement. Les petits vont encore jouer nous manger les mollets. C'est normal et c'est leur job de le faire. Moi, je le ferai à leur place. Mais ça, on doit être acteur de ça. On doit accompagner, faire de la compétition, c'est-à-dire jouer le jeu aussi avec nos compétiteurs, mais aussi être présent sur d'autres angles différemment. Et ça, dans ce background de produits que j'ai, moi, j'ai été tout le temps dans ces domaines de compétition. Et donc, c'est ça qui est intéressant et qui est grisant. Qui fait peur, mais qui est grisant. Je trouve ça assez marrant la manière dans laquelle tu parles des acteurs de l'écosystème. Quel regard, toi, tu portes justement sur ces nouveaux qui arrivent, qui déménagent, quoi ? Est-ce que vous les voyez comme une menace et que vous vous dites « Ok, ça nous permet à nous finalement de nous challenger, c'est cool, on ne les regarde pas ? » C'est quoi un peu ta lecture du coup de ça ? Alors, je pense que ça serait une erreur de ne pas les regarder. Moi, je me rappelle, juste pour une petite anecdote rapide, mais quand j'ai vendu une de mes structures à Microsoft, donc je me suis retrouvé chez Microsoft bloqué pendant deux ans, machin, etc. Et c'était à l'époque où iTunes n'était pas développé encore en Europe. Il s'était présent aux US, mais il commençait à se développer en Europe. Et moi, à l'époque, j'avais vendu une structure qui faisait des services de musique en marque blanche pour les opérateurs mobiles, machin, etc. à Microsoft. Et on avait des débats, je me rappelle, avec les Microsoft qu'on avait été rachetés, les mecs du groupe. Puis je leur disais « Mais il y a quand même des trucs qui arrivent, des trucs iTunes, les iPods, putain, ça va être compliqué quand même sur notre marché. » Mais Apple, ce n'est pas un sujet pour nous, on est Microsoft. Et donc cette position de mastodonte m'avait choqué. Oui, je vois. Alors, OK, Apple n'était pas Apple de maintenant, mais je trouvais ça hallucinant que les mecs pensent comme ça. Parce que tu voyais un phénomène qui accélérait avec du fond, avec un changement d'écosystème, avec tout un truc, un investissement fort qui était fait et ils n'y prêtaient pas attention vraiment. Bon. Et donc ça, c'est hyper dangereux de faire ça. Donc il faut être hyper attentif. Par contre, c'est hyper enrichissant de comprendre ce que font les autres. C'est malin parce qu'ils sont ciblés d'être très bons sur un truc spécifique et là-dessus, ils vont faire le truc le mieux possible. Et s'ils sont bons, ils vont attendre un tout petit peu avant de se diversifier sur d'autres domaines. D'être la référence sur un truc en disant d'un point de vue expérience utilisateur sur telle brique de fonction, là où vous allez me chercher, je sais ce que je fais. Et puis quand je suis serein là-dessus, après je commence à populer, à aller chercher plus de fonds parce que j'ai démontré à mon fonds d'investissement que vous avez vu ma base client, ma satisfaction client, elle est super bonne. Si vous me donnez X milliers ou X dizaines de milliers de plus d'euros, je peux aller faire grossir cette base existante avec plus de fonctionnels ou aller chercher des prospects que je ne peux pas aller chercher parce qu'il me manque ça. Et donc les times, les penny lanes, les myunis soft, etc. sont dans cette logique-là sur le marché du small. Donc ça, c'est intéressant. Le seul truc qui n'est pas évident sur ce marché-là, c'est les paniers moyens parce que à un moment donné, les fonds, moi j'ai bossé une douzaine d'années pour eux, bien sûr, ce qui est important pour eux, c'est de montrer des accélérations fortes pour faire qu'il y ait un exit et que les valeaux de boîte soient très hautes. Mais il faut qu'il y ait quand même un modèle qui soit démontré. Si tu as juste des croissances de chiffre d'affaires mais que tu as le tuyau qui fuit dans tous les sens de l'autre côté, ça peut être compliqué. Et donc on voit, on commence à voir depuis quelques mois un certain nombre d'acteurs, même aux Etats-Unis, qui commencent à ralentir parce qu'ils ne sont plus suivis par les fonds. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de levées de fonds importantes qui ne sont pas faites, mais il commence à se passer des choses liées à l'inflation, liées au marché global, etc. Ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, tu vois même des très gros acteurs qui affichent des taux de croissance plus forts que nous. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est la valeur de leur base. Est-ce qu'ils ont des durées de vie de base client aussi longues que les nôtres ? Ce n'est pas dit. Les discussions qu'on a en ce moment, on a principalement dans nos actionnaires et les actionnaires anglais, mais on commence à avoir de plus en plus d'actionnaires américains qui commencent à passer du temps à regarder nos résultats financiers et regarder ce qu'on appelle nos lifetime value. Parce que du coup, ça met le prisme et la valeur de la boîte dans une logique différente. Même si on ne fait que 2 milliards, la valeur et la partie sain du business de Sage est plus importante que sur d'autres. Je vois très clair, très très clair. Ok. Du coup, tu me disais si je reprends sur la question de quelques minutes en avant. Quand tu es arrivé, tu as eu plusieurs chantiers, il y a eu la partie du lab. Ce qui serait intéressant pour nous de savoir, c'est à aujourd'hui, au moment où tu es arrivé, quels sont les grands chantiers que tu as mis en place, dont celui-ci, le lab, et quels ont été les résultats que tu as réussi à obtenir avec toi et toi et toute la team. Un truc dont je suis assez fier, ce n'est pas tellement un truc produit, c'est un truc humain. Moi, ce qui est important, c'est que j'arrive à déverrouiller l'auto-censure des gens. Moi, ce que j'ai demandé quand on m'a proposé le job, c'est d'avoir un mandat d'exécution avec une certaine latitude de fonctionnement. De toute façon, il faut essayer. Il faut essayer, comme je disais tout à l'heure, et se planter et réussir. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le choix de un peu plus de 50% du comité de direction à être échangé. pas pour faire venir des copains ou des copines d'ailleurs, mais pour les changer. Penser les choses différemment et avoir une approche peut-être plus pragmatique des choses comme on devrait se réorganiser. Et comme je le dis, tu vois, là, on a encore quelques petites adaptations de l'organisation en septembre. Et je leur ai dit, on est dans des entreprises qui bougent tout le temps. Le contexte économique change, plein de choses changent. Donc nos boîtes et notre manière d'opérer vont changer tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes des gens qui ont de la valeur. Par exemple, les gens qui sont en train de diriger l'entreprise avec moi aujourd'hui. Je suis assez content parce que je pense que c'est des gens sains. À partir du moment où tu as des gens sains, intelligents, savoir que demain, tu fais ci ou demain, tu fais tel autre métier, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci parce que tu sais que tu peux t'appuyer sur eux. Tu n'as pas besoin de regarder un rétroviseur toutes les cinq minutes pour vérifier qu'on n'est pas en train de te doubler par la gauche ou en train de te crever les pneus. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu es hyper serein à te focuser, à aller chercher plus de disruptions, d'aller chercher autre chose de différent demain. Et donc ça, avoir une équipe saine, avoir des gens motivés et déloquer les auto-censures que les gens avaient, c'était ma priorité. Et ça, quand tu fais ça, tu as plein de fleurs ou de champignons naturels qui poussent. Tu déverrouilles le potentiel des gens en fait. Et ça, ce n'est pas l'histoire de l'entreprise libérée, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que tu te dis, ben voilà. Et là, du coup, tu commences à regarder toutes les fleurs qui poussent et les champignons, etc. Ben, tu as plein de trucs intéressants à aller voir. Et ça, cette relation par exemple qu'on a eue longtemps avec le groupe, avec les Anglais, etc. Bon, les Anglais, les Français, dans l'histoire de France, ça a toujours été compliqué. Mais maintenant, je pense qu'ils commencent à reconnaître aussi qu'il y a un certain nombre d'assets intéressants qui méritent d'être exploités en France. Ce n'est pas par hasard si d'un point de vue économique, la France a pas mal de licornes, a pas mal d'ingénieurs qui sont exportés pendant pas mal d'années à l'étranger et qui maintenant commencent aussi à revenir parce qu'il y a aussi, on a cette capacité à être entrepreneur, à avoir des idées, à penser les choses. Mais par contre, on n'a pas été éduqué, encore une petite anecdote assez rigolote. Non, je ne sais plus si c'était chez Microsoft dans une boîte américaine. Je me retrouve dedans, assez large. Et bon, tu sais, ce n'est jamais facile de prendre la parole devant tout le monde, devant plein de gens. Je me retrouve dans un amphi avec, je ne sais plus, 800 personnes, machin. Il fallait faire le show pour motiver les troupes, machin. Et à l'époque, j'avais, je ne sais pas, j'avais 40 balais, un truc comme ça. Bon, tu vois, tu le fais en anglais, ce n'est pas non plus évident. Tu as des mecs qui montent sur scène, des mecs qui sortent à peine de l'école, qui ont 24, 25 ans. Et ils y vont. Et ils font le show. Et là, tu te dis, lui, alors c'est un petit américain, un jeune, ils ont vraiment été éduqués dans le mindset de faire le show et de prendre l'espace. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous, on est sur le fond. Mais on ne prend pas l'espace. On n'a pas la posture. Enfin, on n'a pas été éduqué à ça. Et donc ça, c'est un vrai problème de l'éducation française. Ça commence un peu à évoluer. Le fait de savoir parler anglais, même s'exprimer, même si on a un accent de merde, etc. Pas le sujet, mais au moins d'y aller. Et c'est ce que je dis à mes collaborateurs. Je leur dis, mais allez-y, tentez, exprimez-vous. Après, vous double-check, vous re-backer le truc avec un mail de confirmation sur ce que vous êtes dit avec l'anglais, mais au moins vous montrez, vous ouvrez, plutôt que de rester en logique de village gaulois. Ça a souvent été le cas pendant pas mal d'années. Et à un moment donné, si on veut jouer l'effet volume ou l'effet... Le passage à l'échelle de la région, on ne pourra pas le faire tout seul. On fait partie d'un groupe. On n'est pas une entreprise française, on est une entreprise anglaise, etc. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les convaincre, il faut... C'est le job, c'est une partie de mon job. Mais si on arrive à faire ça et on arrive à orienter, la démultiplication, elle peut être colossale. Très clair. Donc, première partie, premier chantier, tu déverrouilles, tu discutes avec les gens, tu réorganises ton comité de direction. Quels sont les profils de ces gens-là ? Il y a des gens... Il y a des gens très sales. Il y a des gens qui ont fait tous les métiers, qui ont fait du customer support, qui ont fait du marketing, qui ont fait un peu de vente et qui se retrouvent à faire des ventes. Et c'est des patrons de division, des patrons de direction qui ont 200 personnes, 250 personnes. Je ne leur demande pas d'être le vendeur de matelas sur la place du marché. Par contre, ils savent créer du liant dans les équipes. Ils savent créer de l'envie des équipes d'aller se dépasser. On a fait une clôture en septembre, une clôture annuelle hallucinante en termes de chiffres de nouveaux business. Franchement, je n'imaginais pas qu'on allait faire ça. On a explosé monstrueusement les patrons parce que les gens... J'ai parlé avec un certain nombre de directeurs en dessous de ces VIP-là. Ils m'ont dit que je l'ai fait pour une seule raison. Parce que j'avais envie qu'ensemble, avec machin ou avec machine, on se dépasse. Et voilà. Et donc ça, ou d'autres équipes, par exemple, il y a des fois, on fait des petits déjeuners où je vais discuter avec pas mal de collaborateurs et tu découvres des profils de personnes. Tiens, moi, mon métier, à la base, ce n'était pas du tout là-dedans. J'étais tel métier, tel métier, dans la pharmacie, dans le machin. je leur dis, mais pourquoi tu fais ça ? C'est parce que j'ai une manager et je pense à une en particulier. Tellement géniale, j'ai envie de continuer à bosser avec elle pendant un paquet d'années. Je vois. Et ça, quand tu entends ça... Ça a de la valeur. Ben ouais. C'est puissant ça. Tu te lèves le matin aussi... En fin de compte, quand tu changes de job, tu as... OK, il sort du salaire, le machin, etc. OK. C'est pas que c'est mis de côté, mais en fin de compte, tu passes une grosse partie de ta journée avec tes collègues, etc. Donc ton manager au-dessus ou tes collègues, ça a presque plus d'importance dans la motivation au jour le jour. Par rapport à ton conjoint, ton conjoint, il passe presque moins de temps qu'avec tes collègues de boulot. Donc c'est hyper... Même si on est en télétravail, même si on a changé nos prismes de fonctionnement, c'est hyper clé. Parce que sinon, d'autant plus quand tu... Ce qui est intéressant, je fais une petite disgression, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce que les jeunes nous apportent dans leur manière de voir le monde. Honnêtement parlant, tu vois, moi j'ai trois enfants, j'en ai un qui a 18, un qui a 15 et une petite qui a 10. Je commence à voir un tout petit peu ce prisme-là avec le grand 18, pas encore parce qu'il est encore un peu jeune dans sa tête, mais d'autres, tu vois, d'autres entre 20 et 25 ans. Les leçons de vie qui sont en train nous mettent dans la tête sont hyper intéressants parce que même des gens un peu vieux comme moi, ça nous fait réfléchir sur les fameuses priorités. Les levées de boucliers que tu as dans les mecs qui sont dans les grandes écoles en disant, moi ça ne m'intéresse pas d'aller bosser chez un fabricant d'armes ou dans le truc, machin, etc. Je veux être dans un truc qui fasse du sens, machin. Des fois, c'est très extrême, mais ça pose le débat. La quête à la surenchère n'est pas obligatoirement le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on doit installer des baby-foot et des tables de ping-pong dans les couloirs. Bien sûr. Mais est-ce que... Et là où je me suis pris en plein dans la tronche, c'est dans ma boîte précédente. Donc je gérais une filiale de la SNCF qui faisait les informations voyageurs pour Transilien, SNCF, etc., mais aussi les collectivités. On faisait le système d'informations voyageurs de Navigo, par exemple, pour l'Île-de-France. Et donc les gens que je recrutais, des ingés, des marqueteux, des commerciaux, donc on faisait des entretiens, machin, et plusieurs d'entre eux me disaient non mais moi, ce qui m'intéresse, pas le sujet, ok, je ne suis pas content, j'ai 5000 balles de moins par rapport à ce que je veux, mais ce n'est pas grave parce que là, au moins, je vais passer du temps à améliorer le quotidien des gens qui se déplacent. Et ça, c'est un énorme trip. Et ça, je l'ai pris plein fouet parce que je ne l'avais pas vécu comme ça. Je vivais moins ça dans les autres boîtes dans lesquelles j'étais avant. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que si tu développes ça dans les entreprises, tu as une fidélité des collaborateurs, je pense, hyper importante. Mais ce n'est pas simple. Hyper intéressant, hyper intéressant. tu as ces parties-là, comité de direction, je vois un peu comment tu l'as conçu. Tu parles et tu dis qu'aujourd'hui, vous avez explosé les records. En tout cas, vous avez fait de la bonne croissance. 2022, c'est une belle année. Qu'est-ce qui explique ça ? Quels ont été les grands sujets qui ont fait que vous avez réussi à passer de gable d'une année à l'autre ? Alors, on n'a pas lancé beaucoup de nouvelles choses, honnêtement parlant. Donc moi, je mets ça principalement sur le dos de l'investissement des collaborateurs, de la volonté de se dépasser, de trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment... Ouais, c'est ça qui nous sauve la mise, honnêtement parlant. Alors, ça ne dure qu'un temps, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi et le groupe, on doit être relais avec des nouvelles offres qui vont arriver. Mais si tu veux, moi, le temps que je passe, quand je parle avec l'ensemble des collaborateurs, on fait des meetings, on fait ce qu'on appelle des all-ins avec tous les collaborateurs qui se connectent, etc., ou qui sont là. Au début, ça choque un peu quand on ne me connaît pas, mais en général, je suis assez transparent. C'est-à-dire que je vais dire les choses comme elles sont. Des fois, je me fais un peu rattraper par la patrouille, par le groupe qui dit non, tu dis trop de choses, machin. Mais je pars du postulat que les gens sont capables de comprendre ce que je leur dis. J'essaie de vulgariser, d'imager pas mal les choses. Des fois, ça me joue des tours parce que je l'imagine un peu trop. Mais j'essaie de trouver des similarités. C'est comme si on faisait comme ça dans un autre domaine pour que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Et je pense que ce qui a fait défaut peut-être dans le passé, chez Sage en tout cas, c'est le fait de ne pas suffisamment faire confiance et partager de manière factuelle les choses, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Ça, le fait qu'on joue comme ça cette carte-là maintenant, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, en tout cas que ça rassure les collaborateurs et ça leur donne l'envie d'aller plus loin. Et donc, qui fait qu'on arrive à transformer nos chiffres aujourd'hui. Alors, on se sert aussi de notre historique et on a aussi un autre élément un peu différenciant que d'autres acteurs n'ont pas qui est notre réseau de partenaires. Pour donner un ordre d'idée sur la région, la moitié de mes revenus, je l'ai fait, de ce qu'on amène de manière indirecte, c'est-à-dire via des partenaires revendeurs, intégrateurs, revendeurs, etc. Ces gens-là... Ça veut dire que c'est des boîtes qui se créent, qui veulent installer des solutions Sage dans d'autres entreprises et qui les commercialisent à votre place. Exactement. OK. Sur lesquelles on fait un tarif particulier et sur lesquelles ils font de la marge, etc. Ils vont faire du service additionnel d'accompagnement, etc. et tout ça. Ces gens-là, c'est pas une boîte à côté. C'est une extension du bras de Sage. Beaucoup de ces boîtes-là sont souvent des agents exclusifs Sage ou quasi exclusifs ou des gens qui font 70% de leurs chiffres avec Sage. S'ils n'étaient pas là, on ne serait pas capable d'atteindre les taux de croissance qu'on a aujourd'hui ou de croître comme ça. On est aujourd'hui sur la région... Alors, qui travaille pour la région à peu près 1 000 collaborateurs. Sur l'ensemble de la région, on est 1 400, mais qui travaille vraiment pour la région, on est autour de 1 000 collaborateurs. On n'est pas capable d'avoir une proximité client régionale forte si on n'a pas ces gens-là. Et on sait qu'elle est nécessaire. combien de boîtes ? Je ne comprends rien avec le logiciel, machin, truc. Mon expert comptable, il me dit qu'il utilise machin, truc. Pourquoi vous utilisez ça ? Donc, passer du temps accompagné, installé, faire en sorte que ça marche, on a besoin de gens pour le faire. Et on n'est pas équipé pour structurer le cœur et faire en sorte que l'accompagnement, la proximité, le care, etc., soit fait par ces gens-là. Ça ne veut pas dire que nous, on ne fait pas le support client. On a des grosses équipes customer support qui travaillent avec ces partenaires-là ou en direct avec le client, par exemple, quand on a fait des ventes directes. Mais ils sont vraiment clés. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que dans le giron de Sage au niveau monde, on est un peu particulier là-dessus. l'ensemble des autres filiales ont des taux de business en rapport avec l'indirect beaucoup plus faibles. On est plutôt de l'ordre de... Au UK, par exemple, c'est faible. Je crois que c'est moins de 15%. La plupart, c'est de l'avant direct parce que c'est des marchés small, ce qu'on appelle TPE, donc très orientés digitaux, très orientés dans de la vente un peu comme Xero, comme un Penny Lane en France ou un Time ou comme un QuickBook. Donc l'indirect, qui est un peu plus milieu de marché, où là, il y a besoin d'accompagnement des entreprises avec des besoins spécifiques, est moins présent. Par contre, le marché allemand est proche du nôtre. Avec un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus faible, mais c'est un peu une même similarité. Le marché américain, c'est pareil, c'est un mix. Alors, un marché domestique qui est beaucoup plus large, mais la partie indirecte est forte aussi. Le marché espagnol, est un peu plus faible en indirect. On est plus proche de 30%, etc. Donc nous, on a une forte connexion avec nos réseaux et c'est eux qui nous permettent d'avancer. Donc on essaie de les faire avancer et de les transformer aussi parce que ces gens-là, on ne vend plus du business comme une clé qu'on mettait à l'arrière du laptop à l'ancienne. Donc on les fait évoluer sur le modèle économique. Avant, ils vendaient de la licence avec de la maintenance, machin, etc. Maintenant, on est sur de l'abonnement, de la souscription, etc. Et on va encore faire évoluer les choses progressivement. Ça ne se passe pas toujours sans heurts parce que, déjà, l'humain n'aime pas le changement. Ils ont établi des structurations et des financements de leurs structures adossés à des modèles existants sans systématiquement anticiper les modèles qui allaient évoluer. C'est comme ça. Donc c'est notre rôle aussi de les accompagner là-dedans progressivement en faisant évoluer leurs modèles mais en leur démontrant qu'en faisant évoluer leurs modèles, c'est sain pour leur futur. Quand on a fait les modèles de la licence maintenance à la souscription, ça a été la levée de boucliers. Et en fin de compte, 18 mois après, ils sont revenus en disant mais merci quoi. Au moins, la préditabilité, la loyalty, machin, je ne remets pas en cause mon chiffre d'affaires de manière massive tous les ans. J'ai une certaine assise de récurrence qui est beaucoup plus saine. Mais donc, c'est notre rôle de répliquer ce que nous on fait aussi chez ces gens-là pour s'inscrire là-dedans et de leur garder un rôle clé. L'objectif, par exemple, en tout cas pour ma région, c'est de ne pas faire que du... Ma région, dans 5 ou 8 ans, ce ne sera pas une boîte qui ne fera que du digital, qui fera tout en direct, machin, ce n'est pas ça du tout l'objectif. Parce qu'on n'a pas déjà un maillage d'entreprises orienté small. On a un maillage d'entreprises aussi où il y a beaucoup de besoins spécifiques sur des verticaux. L'industrie, la pharmace, plein de domaines où il y a des besoins et il faut de l'accompagnement avec des gens en proximité. C'est un peu large pour ce que je te racontais. Non, c'est trop bien. J'aimerais qu'on parle un peu des chiffres, toi, en tant que président. C'est quoi les indicateurs de performance que tu analyses et que tu regardes pour voir un peu le poumon de la boîte et comment tu peux la faire progresser ? Parce que tu dois avoir un tableau de bord qui arrive dans ta figure. Qu'est-ce que toi, tu regardes et tu dis ça, c'est l'étoile polaire que je dois regarder pour savoir si on est bon ou pas ? Il y en a plusieurs. Il y en a deux que je regarde en priorité, on va dire. Après, il y en a d'autres, mais les deux premiers que je regarde, c'est l'analyse des satisfactions. Il y en a deux sous-éléments dans la satisfaction. C'est ce qu'on appelle le NPS, donc les enquêtes de satisfaction qu'on fait auprès de nos clients et de nos partenaires. Voir si on continue à croître par produit ou est-ce qu'on a des points de frottement ou de crispation sur certains produits, etc. Donc là, il faut qu'on réagisse rapidement pour dire pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe, comment on corrige, etc. et ce qu'on appelle le INPS, c'est la satisfaction collaborateur. Là, on a progressé très fort dans la satisfaction collaborateur, malgré le fait qu'on ait dû se séparer de certains nombre de personnes il y a quelques temps. On a énormément progressé. Et donc ça, ça te dit qu'on a un ensemble de marins à bord qui ont envie de faire avancer le navire. Si le truc descend, ça craint du boudin comme dirait l'autre. c'est que ça ne va pas. Donc il faut corriger. Donc ça, c'est un premier niveau d'indicateur. Le confort, la satisfaction, le bien-être. Ok, génial. Mais ce n'est pas financier. C'est hyper intéressant parce que si tu fais le NPS, si ton produit est nul, personne ne va l'acheter. Donc tu n'auras pas une lifetime value qui va être aussi importante. Tu ne vas pas faire de chiffre d'affaires, tu vas faire 300, tu vas faire de recommandations. Bref, donc forcément, il faut regarder ça. Et puis les gens qui composent la boîte, ils font la boîte aussi. Et donc, comment vous avez pu améliorer justement le taux de satisfaction ? Comment ça se fait qu'il est remonté ? Vous avez mis quoi en place ? Parce que dans l'industrie de la compta et de la gestion, c'est un sujet de pouvoir retenir les talents. Je pense que dans n'importe quelle boîte, de toute façon. Sur la partie collaborateur, on a parlé rapidement, c'est le fait de la transparence, d'échanger, etc. Donc ça, on en a parlé. Sur la partie produit, c'est par la mise en place de nouveaux, de méthodes, on n'a pas réinventé la roue, le fait qu'on fasse échanger un peu plus de manière régulière les équipes du customer support avec les équipes produits de manière régulière, avec des instances d'échange, etc., de remonter. Parce que tu avais encore des logiques très silotées de les équipes de développement d'un côté, le support leur dire « Attends, il y a un machin qui m'a appelé, qui m'a dit que ça n'allait pas, etc. » « Oui, très bien, on va mettre ça dans le backlog, on verra quand on corrigera, etc. » Et puis, ça, c'est débile parce qu'on a quand même une grosse base client, donc c'est intéressant de prendre des inputs de ce qu'ils nous disent, les filtrés, les modérés, etc. Mais ça, c'est un premier truc. Donc, on a remis en place ces instances-là de continuer les études clients. On fait des études prospectives alors qu'on a fait dans le cadre de l'AB, mais pas que. Les équipes produits, elles sont habituées à travailler, à aller analyser, demander, à mettre en place des bêta-programmes avec un certain nombre de clients tests en disant « Si on faisait ci, si on faisait ça, vous en pensez quoi ? » un peu. du quali, pas du quanti, du quali vraiment. Donc, ça, c'est une deuxième source d'information. Et la troisième source, c'est de... Comment on appelle ça ? Avant, on appelait ça du reverse engineering, mais d'analyser la concurrence. Qu'est-ce qu'ils font bien ? Qu'est-ce qu'ils font pas bien ? Etc. C'est assez rigolo, mais... Donc, moi, j'ai pas mal d'anciens collaborateurs qui bossent à la concurrence. Même des anciens collaborateurs qui n'étaient pas dans le domaine de la comptagestion qui bossent à la concurrence. Et des fois, on mange ensemble, on discute. Il dit souvent, on prend un exemple sur tel et tel truc parce que d'un point de vue métier, vous êtes très bons quand même. Donc, c'est assez rigolo. Alors qu'on n'est pas les plus modernes sur certains aspects, mais ils nous prennent un exemple sur la partie métier. Nous, c'est pareil. On regarde ce qui se passe. Tiens, machin, ils ont mis ça encore. Ah, c'est pas bête, le truc. Donc, comment nous, on le mettrait ? Est-ce qu'on fait pas juste faire un MeToo ? Ça sert pas à grand-chose. C'est vraiment faire un truc MeToo dans un contexte, comment dire, ségien. Donc, Sage, ça donnerait quoi comme valeur ajoutée et comme bénéfice ? Et dans tout ce qu'on fait, on fait, quand on développe des fonctions ou des choses qu'on amène, on essaye d'avoir une sorte d'analyse de est-ce qu'il y a de l'usage derrière de la fonction ? Donc, on regarde les métriques. Et est-ce que on a ce qu'on appelle un peu des business case ? Tiens, il faudrait développer telle fonction. Qu'est-ce qu'on estime que ça puisse nous rapporter en termes de revenus parce que ça va nous ramener plus de clients ou ça va ramener plus de fidélité ou ça va augmenter le panier moyen, etc. Donc, on fait pas les choses par hasard. Donc, c'est ça un peu ce qu'on appelle, on en parle souvent de l'innovation utile. C'est l'innovation qui est orientée vers des choses qui font du sens ou d'un point de vue revenu, parce que c'est intéressant ou d'un point de vue pur usage parce qu'on voit que ça se développe. Et l'usage dans tout ce qui se transforme, dans tout ce qui se passe sur le marché, plus sur le bas de marché pour l'instant, le métier d'expert comptable qui est en train d'être chamboulé, ce qu'on appelle le pré-accounting qui devient de plus en plus le minimum de fonctionnement, etc. dans l'ensemble des logiciels. En fin de compte, on s'aperçoit que nous, dans le futur, je reviens sur l'histoire du réseau maillé. On appelle ça, nous, on interne chez Sage, ce qu'on appelle le digital network. On va être acteur d'un écosystème. Et donc, nous, on va vouloir être présent sur différents points de ce maillage avec des valeurs ajoutées de services qui seront des bouts de logiciels, qui seront des morceaux, etc., mais qui vont amener de la valeur parce qu'il y aura un algorithme intelligent qu'on aura développé associé à des jeux de données qu'on aura traités de manière anonymisée. Et c'est ça qu'on est en train de développer. Donc, on va avoir des premières briques qui vont tomber dans les mois qui viendront avec des logiques, justement. Parce que quand tu prends le rôle initial à la genèse du truc, des experts comptables, on le sait tous maintenant, toi aussi bien que moi largement, le but, ce n'est pas de faire une compta qui est intéressante, c'est de ramener ce rôle d'expert. Et ce rôle d'expert, pour un expert, il doit être associé, il doit être près d'une entreprise, mais pas juste dire tiens, votre compta est bon, votre bilan est bon, machin, on s'en fout. C'est le nécessaire, c'est le minimum minimum, mais avant tout, c'est tiens, j'ai compris ton business, donc tu es là-dessus, tu pourrais prendre cette part de risque. Et en temps réel, tu n'as pas besoin d'attendre que je finisse ton bilan, tu peux déjà investir là-dessus, t'inquiète, ça va bien se passer, parce que pour telle et telle raison. Donc, ce n'est pas un fiscaliste le mec, mais c'est un mec qui va être capable de se projeter dans le business de la boîte et donc nous, on doit l'équiper, ce gars-là, on doit l'équiper avec des algos, des analyses, des choses, on vendra, on aura un modèle associé par module, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on aura les assets pour l'équiper et le rendre intelligent, donc en faire un super expert, parce qu'on l'aura équipé de ça. Et cet outil-là, l'intérêt, qui sera déjà connecté à l'outil du client. Je pense que ça, tu maîtrises un peu ça. Très vertueux. C'est vrai que dans l'expertise comptable, faire la comptabilité, c'est une norme. C'est comme appuyer sur un bouton pour avoir la lumière. OK, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de la lumière ? Est-ce qu'on peut la tamiser ? Est-ce qu'on peut faire un truc un peu original ? Du coup, effectivement, l'expert comptable qui accompagne l'entrepreneur, il doit vraiment développer cette culture business. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais ce genre d'échange ensemble. C'est aussi pour comprendre et rentrer un peu plus dans l'activité d'une boîte, tu vois. On va bientôt arriver à la fin de l'échange. Tu t'ennuies là, c'est ça ? Absolument pas. Moi, je serais resté encore deux heures. Je serais resté encore longtemps. Dis-moi, vous, Sage, j'aimerais parler de rugby un peu. Je prends le ballon un peu dans ma main. Vous, vous êtes sponsor de la Coupe du Monde 2023. Pourquoi avoir adopté tes stratégies de sponsoring ? C'est quoi un peu l'idée de tout ça et qu'est-ce que vous en cherchez comme retour ? Alors moi, c'est une bonne question parce que par exemple, moi, je suis plus fan de foot que de rugby. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant avec le rugby, c'est que ça symbolise encore des valeurs qui sont proches de celles qu'on a envie de véhiculer auprès de nos collaborateurs et de nos clients ou de nos partenaires qui sont qu'en fédérant les choses, on arrive à se dépasser même dans des moments difficiles, même dans des moments de tempête, sous la flotte, le machin, etc. Comme on est ensemble, on est suffisamment solide dans le pack pour aller plus loin. Et donc ça, cette symbolique d'image du rugby, on l'a trouvé. Alors, il y a plein de sports d'équipe qui existent, mais elle est encore plus prégnante dans le rugby. Tu peux la trouver, bien sûr, dans les équipes de voler, des équipes de hand, de machin. Dans le foot, c'est devenu plus pas galvaudé, mais bon, ça a été tellement mixé avec des rock stars qui vont faire le job tout seuls, etc. C'est un peu différent. On ne croit pas du tout aux individualités. Et c'est important de ne pas travailler trop les individualités, mais de travailler la force du pack. Et donc, c'est en ça qu'on y croit plus. Et donc, moi, c'est ce que je veux symboliser sur ma région. Et le groupe est très enclin à ça aussi. C'est pour ça que nous, on a signé en local cet accord et on est suivi maintenant par le groupe qui est en train de le répliquer avec pas mal d'investissements sur le rugby aussi pour symboliser ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait dans cette logique rugby. Mais je vais être hyper content d'aller voir plein de matchs. Tu m'étonnes. Trop cool. On finit par une dernière question. Je ne sais pas si tu peux me parler un peu de ta vision de l'écosystème comptable et financier. C'est quoi un peu ta lecture sur le futur avec la facture électronique, etc. Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus ? Alors moi, je pense qu'il va... C'est un peu... Alors, c'est vraiment vulgarisé, mais je pense que le monde, il va se séparer en deux dans le futur. Et c'est comme ça qu'on va arriver avec nos deux angles aussi. Il y a un monde qui va se passer expert comptable, TPE, jusqu'au milieu de la PME à peu près où là, ça va devenir de plus en plus dématérialisé comme je te parlais du réseau maillé, du digital network. Où là, on va être acteur et on va être un acteur avec plein d'assets présents à plein de points de passage. Que ce soit par exemple le fait est-ce que demain on va devenir PDP ou pas PDP, etc. bien sûr qu'on va s'intégrer avec un maximum de PDP pour être acteur de l'écosystème. On s'intègre déjà avec différents ISV comme un super ISV qui est une boîte géniale. Les fondateurs sont des gens top, hyper ouverts d'esprit, qui ont vécu des choses avant mais qui se remettent en question. Cette boîte, ça s'appelle Regatte. Ah oui, j'adore. C'est une petite pépite ce truc-là et c'est des gens hyper pragmatiques. On est hyper content de travailler ensemble. J'aurais voulu qu'on aille plus loin dans la proximité qu'on est ensemble mais ce n'est que partie remise, honnêtement en parlant. Ces gens-là, ils ont tout compris. Ils restent humbles, ils tracent leur route, ils avancent. Donc il y a tout cet écosystème de plateformisation qui va se développer de plus en plus. Et puis après, il y a ce qui va se passer dans tout ce qui est la PME et au-delà de la PME, les ETI, etc. Je ne parle pas des très grosses infrastructures, Oracle, machin, etc. Mais jusqu'à, on va dire, 500 000 collaborateurs. Là, c'est exactement ce qu'on va amener avec Intact. Donc Intact, on l'a annoncé, c'est un produit américain qu'on a racheté il y a un paquet d'années maintenant qui cartonne. C'est une vraie locomotive pour nous au niveau du groupe. On a des taux de croissance à deux chiffres monstrueusement hauts et très très hauts. c'est ce qui tracte une grosse partie de la croissance du groupe. Donc, on va le déployer en France. Ça va être la première fois que ce produit va être déployé dans un pays non anglo-saxon. On a un paquet de développeurs qui sont sur le sujet. On travaille la localisation. Ce qui est intéressant, c'est que leur prisme, ça a été de se dire, nous, on travaille des verticaux. on a un premier vertical qui est ce qu'on appelle le non-profit et qui est un domaine dans lequel ils cartonnent aux Etats-Unis. On a un autre vertical qui est le manufacturing. On a un autre vertical qui va être la distribution. Dans un autre vertical qui va être orienté sur les services, etc. Donc, ils ont différents verticaux. Et dans ces verticaux-là, ils disent, on crée des mini-entreprises et on veut avoir des commerciaux, du marketing, du product marketing, donc on crée une entreprise dans l'entreprise. Et il n'y a que comme ça qu'on va être pertinent et aller loin. On va intégrer aussi des tech partners, des ISV qui vont complémenter ce qu'on ne va pas faire. On va quand même essayer d'avoir un corps financier transverse, mais on va créer des assets verticaux software supplémentaires pour être plus précis et être pertinent sur les besoins. Et donc, c'est ce qu'on va déployer en France d'ici la fin de l'année 2023. Donc d'ici cet été, on va avoir des premières versions qui vont tomber avec quelques partenaires où on va tester la fameuse truc du bêta test. On va le faire pendant neuf mois et on démarre là en janvier et on va avoir un lancement commercial qui va avoir lieu à la fin de notre année fiscale. Donc sur 2024, on va avoir ce produit-là dans un premier temps sûrement sur trois verticaux principaux, donc on ne va pas les divulguer maintenant, mais qui vont nous permettre d'adresser. Et honnêtement, on ne voit pas quel acteur nous ferait du mal sur notre marché en face de nous avec ce produit-là. Il n'y en a pas aujourd'hui. Donc c'est super pour nous parce qu'on a besoin de ce relais de croissance et comme on parlait tout à l'heure des collaborateurs qui nous ont fait sortir de l'ornière en termes de résultats, ce produit-là va nous aider à continuer à sortir de l'ornière en plus de la motivation des collaborateurs. Super. En tout cas, pour ce mot de la fin, c'est génial, Pacom. Du coup, on arrive déjà à la fin de cet épisode et de ce podcast. On a passé combien de temps ? On a passé à peu près une heure déjà. Oui, quand même. Ça passe vite. Donc on va s'arrêter là. Pourquoi pas une V2 ? Exactement. Donc si les gens veulent se retrouver, regardez un peu ce que tu fais. Ils te retrouvent où sur LinkedIn et Twitter ? J'ai pu voir. Oui, alors Twitter, je ne suis pas hyper actif là-dessus. Je suis un peu old school là-dessus. Désolé. En tout cas, on mettra les liens pour qu'au moins les gens puissent voir tes profils. Avec plaisir. Sur LinkedIn et sur Twitter. En tout cas, merci, chers auditeurs du podcast et chers internautes d'avoir regardé cette vidéo et écouté jusqu'à maintenant. Si ça vous a fait kiffer, naturellement, mettez un sac étoile, un petit like, un commentaire, ça fait plaisir. Et puis ça permet aussi de pouvoir aller rencontrer des gens comme Pacom et de les recevoir sur l'émission. Sur ce, mille merci. Merci Pacom. Merci Nicolas. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao.